Avec deux interventions et nous allons commencer par le grand témoin Jean-Pierre Maugendre qui est directeur adjoint du développement durable de la Lyonnaise des Eaux et qui nous donnera le point de vue et les attentes d'un gestionnaire privé de l'eau en matière de gestion forestière en région méditerranéenne. Donc à vous la parole. Merci, merci monsieur le Président. Tout d'abord, merci à Sylvamed de me permettre d'intervenir sur un sujet qui me passionne bien évidemment. La gestion de l'eau, vous pouvez l'imaginer. Alors la zone méditerranéenne, il se trouve que c'est aussi mes origines. Alors ça me passionne doublement. C'est un peu plus du côté de la Catalogne que de la région PACA. Et également, je suis très très heureux d'intervenir dans l'hémicycle du conseil régional. Il se trouve une aussi prestigieuse collectivité. Puisque nous, Lyonnaise des Eaux, nous sommes non pas exactement gestionnaires privés de l'eau, comme vous le dites et vous le mettez sur le programme, nous sommes avant tout délégataires de services publics. Comme je me suis d'ailleurs, j'ai permis de le mentionner sur ma présentation, d'ailleurs qui va peut-être arriver. Je ne sais pas si il y a un... Voilà, merci beaucoup. Il s'agit effectivement de travailler sur ce que, ensemble, nous pouvons apporter au territoire en matière de préoccupations relatives au développement durable. On a parlé beaucoup de protection de la ressource. J'ai assisté au débat de ce matin, j'ai lu avec très grand intérêt les communications d'hier. Mais également autour d'un certain nombre d'enjeux. Alors, très simplement, je crois que, pour résumer ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'eau a besoin de la forêt. C'est une évidence. La forêt a besoin de l'eau, de l'eau météorique, bien sûr, mais je pense qu'elle peut avoir aussi des intérêts communs avec le rôle du gestionnaire de l'eau pour une collectivité locale, en particulier son rôle de protection de l'environnement. On le verra tout à l'heure. Et surtout, surtout, je pense que nous avons des enjeux communs forts, au-delà de la seule protection de la ressource, autour de tout ce qui peut être lié aux nouvelles préoccupations environnementales et certainement sociétales des territoires et des collectivités locales. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter en quelques minutes. Alors, tout d'abord, Lyonnaise des Eaux, qui sommes-nous ? Alors, c'est une société qui est à la fois connue et assez méconnue, finalement. Le nom, tout le monde le connaît, évidemment. Nous sommes gestionnaires de services d'eau et d'assainissement pour les collectivités locales, donc au sens du service public de l'eau et de l'assainissement. Nous avons aussi un nombre significatif de clients industriels qui nous ont délégué la gestion de l'eau sur leur site. Alors, il se trouve qu'on est nés en PACA, puisque le premier contrat de la Lyonnaise, qui date de 1880 à peu près, c'est un contrat qu'on a eu avec la ville de Cannes, et qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être toujours notre client à ce jour, puisqu'il s'agissait tout simplement d'amener de l'eau à Cannes, qui est une ville dont l'expansion démographique liée au tourisme commençait, et comme il n'y avait pas assez d'eau à Cannes pour les Anglais, en plus, qui aimaient bien les bains, etc., qui amenaient d'une certaine manière l'hygiène anglo-saxonne, eh bien, on a construit le canal de la Sianne, qui est donc un canal, c'est un peu comme le canal de Provence, qui amène de l'eau depuis les Alpes vers la région cannoise. C'était une concession qu'on a le plaisir de gérer toujours. Alors, Lyonnaise des Eaux, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Suez Environnement, qui est relativement connu également, lui-même filiale de GDF Suez. Alors, on est très préoccupés, effectivement, par les aspects méditerranéens, pour deux raisons. Premièrement, parce que déjà, nous sommes assez bien implantés sur la côte méditerranéenne, à Cannes et dans la région cannoise, dans l'Hérault également, dans l'Aude, et Suez Environnement a, parmi ses filiales, une société qui s'appelle Agbar, qui, évidemment, a beaucoup de contrats en Catalogne, dont la ville de Barcelone, et qui, évidemment, est très, très sensible à toute la problématique de l'équilibre entre la demande et la ressource. Mais ça, ça a été évoqué précédemment. Alors, je crois que, en ce qui s'agit de la gestion forestière, on a, nous-mêmes, une vision qui est une vision un peu globalisante, je pense, du monde agricole. Depuis des années, nous développons des partenariats avec le monde agricole autour de la protection de la ressource. Nous connaissons mal, peut-être aussi parce que les propres partenariats n'ont pas été faits avec les forestiers, mais plutôt avec les agriculteurs de plein champ, dirons-nous, les, effectivement, ce que la forêt peut apporter. Alors, je me suis un peu, quand même, amusé à regarder autour des nouveaux enjeux liés aux services d'eau et d'assainissement, en quoi la forêt pouvait avoir, ou l'exploitation forestière, pouvait avoir une dimension forte. Alors, je vous ai mis dans un petit inventaire à la préserve des éléments qui sont liés à ce qui, pour les services d'eau et d'assainissement, correspondront à leur nouvelle mission dans les années à venir, au-delà de la simple gestion, disons, de l'eau dans les tuyaux. La protection de la ressource, la prévention des pollutions diffuses, on en a beaucoup parlé, effectivement, lors des débats de ces deux jours. Il s'agit, bien évidemment, de travailler le plus intelligemment possible en matière économique, en matière environnementale, puis aussi en matière de gouvernance, sur ce qui est un peu lié entre le présentif et le curatif, en sachant, bien évidemment, que les problématiques de protection de la ressource nitrate-pesticide, c'est les problématiques sur lesquelles il faut travailler en amont, mais en même temps, il faut bien distribuer de l'eau de qualité immédiatement. Donc, il ne faut pas opposer le présentif et le curatif, ne pas dire, vous êtes heureux que la ressource se dégrade, parce que ça vous fait vendre des trucs très compliqués, qui vous conchèrent, etc. On n'est pas du tout, du tout, du tout dans cette logique-là, ne serait-ce que parce que, maintenant, la maîtrise du prix de l'eau est quelque chose de particulièrement important, et que, deuxièmement, on est vraiment dans des logiques, maintenant, territoriales, autour de la caractère environnementale. Un petit mot sur la protection de la ressource. Je pense que si, depuis des années, on en parle beaucoup, on l'a dit, et puis, il y a beaucoup d'études, et puis, le passage à l'acte, on le voit assez mal, c'est peut-être aussi lié, ça, c'est un élément que je soumets à votre réflexion, sur un peu le millefeuille administratif français qu'il peut y avoir autour de la protection de la ressource. Nous-mêmes, nous sommes opérateurs, nous n'avons pas de légitimité au niveau de la protection de la ressource, les collectivités locales l'ont un peu partiellement, les services de l'État en ont une grande responsabilité, on a travaillé sur les périmètres de protection des captages pendant des années, en pensant que c'était la panacée, or, il est évidemment que les périmètres de protection des captages, on est plus dans une logique de prévention des pollutions accidentelles et de moins sur la prévention des pollutions diffuses. Enfin, il y a toute une gouvernance, à mon avis, autour de la protection de la ressource, à recréer, bien entendu, les forestiers comme nous, avons tout à fait notre place dans cette logique-là, même si nous n'avons pas forcément la légitimité, bien entendu, de l'action globale sur ce sujet. La protection patrimoniale, la gestion active des aquifères, il s'agit bien évidemment de garantir au plan qualitatif, mais également au plan quantitatif, le patrimoine représenté par la ressource en eau. Ensuite, bien évidemment, dans le cadre des sages, d'âge, etc., il y a toute une gouvernance autour de cette gestion, mais ça fait partie aussi de nos activités. On travaille en particulier avec une gestion des forages, que ce soit au niveau de la marge des forages ou de l'utilisation de certains forages plutôt que d'autres, quand on a, par exemple, plusieurs champs captants sur une collectivité, sur une protection de cette valeur patrimoniale. Un aspect très important de la gestion du cycle de l'eau, c'est bien entendu la gestion du pluvial et de ses conséquences. Alors, dans le bassin méditerranéen, on est bien placé pour savoir que dans ce domaine-là, en général, il y a trop d'eau ou pas d'assez, et pas au moment où il faut, et pas quand il le faut. Donc, tout ce qui peut travailler, être lié, effectivement, à l'imperméabilisation des sols, à l'infiltration, à la lutte contre l'érosion, qui est un aspect qualitatif, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est quelque chose, de plus en plus, dont les services d'eau et d'assainissement auront à tenir compte, et pas simplement quand il s'agit de la pluie, quand elle est dans les tuyaux. Et je vous le rappelle, c'est un domaine qui, pour le moment, a des sources de financement qui sont relativement peu cadrées. La nouvelle loi sur l'eau donne la possibilité de percevoir une redevance d'imperméabilisation sur les surfaces imperméabilisées. Dans les faits, ça a été encore peu appliqué. Donc, c'est globalement soit la facture d'eau, soit ce budget général qui paye, mais dans tous les cas, il n'y a pas forcément une très grande clarté, justement, sur ces sources de financement, et ça, évidemment, pose des problèmes en matière de prévision d'investissement, surtout pour anticiper les effets du schéma climatique. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. On a parlé, donc, de l'adaptation au changement climatique. Et il y a, bien entendu, tout l'aspect lié à la mitigation, enfin, c'est assez du franglais, à la lutte contre les émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vais peut-être vous étonner, mais les services d'eau et d'assainissement dans les services publics locaux sont très en pointe sur le sujet. Il se trouve qu'à titre personnel, je préside le groupe de travail national sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des services d'eau et d'assainissement à l'ASTE, l'Association scientifique et technique de l'eau et de l'environnement. Nous sommes des petits émetteurs. Allez, on fait 1% des 8 ou 9 tonnes de CO2 par habitant. En revanche, nous sommes riches, quand je dis nous, c'est pas la Lionel, c'est les services d'eau et d'assainissement dans leur globalité, quel que soit leur mode de gestion, pour faire éviter les émissions en valorisant la matière organique, pensez à ce qu'on peut faire à partir du biogaz, c'est très répandu dans les pays du Nord. En France, c'est peu répandu par les raisons d'âge des stations d'épuration et de la période où on les a construites, mais c'est en train de revenir. En valorisant thermiquement, par exemple, tous nos sous-produits, pensez à l'incinération, la concinération des bouts en cimenterie, ça, c'est prévu à Cannes, par exemple. Et également, pourquoi pas, en utilisant la chaleur des eaux usées. Vous avez peut-être entendu parler d'un procédé qui s'appelle degrès bleu, qui permet tout simplement de faire une pompe à chaleur à partir de l'eau des réseaux d'assainissement qui se poulent sous nos pieds. Elle est toujours à 15-16 degrés, quelle que soit la température extérieure. C'est une magnifique source pour chauffer ou climatiser tout type de bâtiment. Donc, la mairie de Valenciennes est chauffée depuis longtemps sur le sujet. Il y a pas mal d'autres projets en cours. Alors, protection de la biodiversité, ça fait typiquement... C'est un sujet sur lequel je reviendrai, donc je ne suis pas trop bien à m'y attendre. Je crois que c'est typiquement un sujet sur lequel on a des intérêts communs. Parce qu'on a beaucoup parlé de la valorisation des services écosystémiques ce matin et hier également. En tant que gestionnaire forestier, vous produisez de la valeur dans ce domaine-là, c'est très clair. En tant que protecteur de l'environnement par le fait que nous assainissons les eaux usées et que nous protégeons le milieu naturel, nous en produisons aussi. Et il y a une cette valorisation véritablement mutuelle à trouver. J'en parlerai un peu plus tard. Surveillance sur les gestions des milieux aquatiques, c'est évident. Mais bon, là, on est resté complètement dans l'environnemental. Je pense que dans d'autres aspects relatifs aux exigences des collectivités locales des territoires en matière de développement durable, il y a très sincèrement d'autres pistes à creuser. J'en ai cité 4. La gouvernance, je le vois beaucoup, autour de la gestion de la ressource, comme vous l'avez compris. Je veux dire, quelque part, et je crois qu'il faut refonder un peu tous les principes autour de la gestion de la ressource, y compris, d'ailleurs, l'aspect tarification, qui paie quoi. L'insertion et l'emploi. Là, je vais peut-être vous étonner. Je pense qu'en matière de ce qu'on appelle maintenant le génie écologique, il y a énormément de choses à faire ensemble. Nous souhaitons, en tant qu'apporteurs, prestataires de services à l'environnement, prendre toute notre part dans ce domaine-là. Il se trouve que nous exploitons, que nous gérons des secteurs qui ont une très grande valeur écologique, que ce soit les aériens d'alimentation des captages, que ce soit le milieu naturel après rejet dans le milieu naturel, que ce soit également les sites, d'ailleurs, de nos installations, je pense en Ile-de-France, où on gère des grottes d'installation de réinfiltration d'eau. C'est des anciennes sablières pour alimenter la région parisienne. C'est des zones absolument passionnantes là-dessus. Et quelque part, au-delà de nos métiers, je pense que c'est un moyen de contribuer à la génération des fameux emplois verts qui sont appelés pas de leur souhait par les collectivités locales, qui sont vos partenaires et qui sont nos clients. en matière d'accès à l'eau, je pense qu'il y a aussi des choses à imaginer dans le sens où vous êtes protecteur, effectivement, de la ressource. Nous, nous travaillons, effectivement, sur... On va essayer de travailler sur une meilleure allocation, que ce soit au niveau des consommateurs directs du réseau d'eau et d'assainissement, mais peut-être aussi d'autres consommateurs. Alors, tout ça, ça se passe dans un contexte où tous ces enjeux qui sont là, c'est des enjeux auxquels on pense pas forcément quand on parle d'un service d'eau et d'assainissement qui capte l'eau, qui vous l'amène chez vous dans le tuyau, qui récupère vos eaux usées et qui la traite. Tout ça, ça correspond à de nouveaux métiers, ça correspond à de nouveaux services qui sont demandés par l'opinion publique, par les clients et par les collectivités locales, et ça pose une véritable question, alors c'est peut-être pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais aussi c'est une réflexion à faire à mon avis sur tout l'aspect lié à la tarification et à qui paie quoi, vous le savez, où le business model des services d'eau et d'assainissement actuellement, qu'il soit en délégation de services publics ou qu'il soit géré en régie, est un business model qui est à la limite de la rupture. Vous connaissez notre système, les services d'eau et d'assainissement sont payés par la facture d'eau des usagers. Quand on habite un habitat collectif, on n'a jamais vu une facture d'eau, mais enfin c'est le syndic qui le paie pour vous et c'est vous qui payez quand même, bien évidemment. Or, on se retrouve avec une double contrainte et d'une, structurellement, les consommations d'eau baissent et ça, c'est pour ça, je le dis très clairement, c'est bien et c'est un domaine, c'est un sujet qu'il faut accompagner à service rendu équivalent, il ne s'agit pas de prendre une douche tous les deux jours simplement, mais à service rendu équivalent de faire un peu de chasse au gaspille, ça c'est quand même très intéressant, réutiliser de l'eau de pluie, réutiliser des eaux usées pour irriguer, etc., c'est quelque chose qui est très très intéressant, ça ménage le patrimoine de ressources en eau, le seul problème, c'est qu'actuellement, compte tenu du business model et des services de riz d'assainissement, c'est des recettes en moins, alors que les charges restent les mêmes, en plus les charges sont essentiellement des charges fixes et comme vous l'avez vu en plus, non seulement les services de riz d'assainissement doivent s'occuper de ce dont ils occupent actuellement, mais aussi de tout le catalogue que je viens de vous indiquer, ce qui évidemment nous incite à travailler sur de nouveaux maîtres d'ouvrage ou de nouvelles modalités de rémunération, je voulais vraiment en dire un mot, parce qu'on a parlé un peu de la rémunération de la protection de la ressource liée à la forêt ou à l'agriculture de manière générale, mais il y a d'autres modes de rémunération pour d'autres services, pas seulement écosystémiques, à prendre en compte. Alors, très clairement, ça nous amène, nous, en tant que gestionnaire de l'eau et de l'assainissement, à vouloir, vous l'avez parfaitement compris, sortir de nos métiers traditionnels et gérer les interfaces avec le milieu naturel. Notre métier traditionnel, c'était ce qu'il y avait un peu au haut du slide, la protection d'eau potable, de l'assainissement. Et bien, il s'agit maintenant de travailler sur l'ensemble du grand cycle de l'eau, la protection de la ressource, on l'a dit, la protection des milieux naturels et la biodiversité et chez nous, très clairement, la protection de la biodiversité, ça ne sera pas du sponsoring, c'est un métier pour nous qu'on souhaite développer. Et aussi, l'eau dans la maison, où il me faut une eau saine, ça, c'est le minimum, bonne à boire, ça, ça signifie travailler sur les goûts d'odeur, calcaire, etc., et c'est de nouvelles attentes également qui vont se traduire par un coup, et respectueuse de l'environnement, ça veut dire, je le redis, une fois de plus, maîtriser les consommations d'eau, c'est quelque chose qui est complètement vertueux, et également, travailler sur l'impact de litres d'eau ou du mètre cube d'eau utilisée sur l'environnement, il s'agit bien entendu d'un impact ressource, mais d'un impact sur le milieu, parce que cette eau, vous allez la salir, elle va finir dans la rivière après traitement, et également, un impact climat, je l'évoquais, je disais tout à l'heure que nous, en tant que gestionnaire des services d'eau et d'assainissement, on n'est pas des petits émetteurs, mais l'eau dans la maison, c'est 4 fois les CO2 émis par le service, tout simplement parce que chez vous, vous chauffez l'eau pour produire de l'eau sanitaire ou dans un pari électroménager, donc si on veut travailler sur la réduction des émissions de gaz et d'effet de serre du cycle de l'eau, il faut travailler chez l'abonné. Bien, alors là-dessus, on est complètement boosté, et on est vraiment dans un contexte très favorable, en dépit des aspects économiques que j'évoquais, par le fait que tout ce qu'on a un peu raconté là pour les services d'eau et d'assainissement et pour les forestiers, c'est complètement lié au fait que les territoires, en matière de développement durable, sont en plein passage à l'acte. Bon, vous savez certainement que les agendas 21 qui datent du sommet de Rio depuis la deuxième partie des années 2000, dirons-nous, ont retrouvé une nouvelle jeunesse et que c'est pas seulement un catalogue d'intentions, mais c'est véritablement d'un domaine où les collectivités locales s'investissent avec un passage à l'acte à des objectifs concrets, chiffrés et des actions précises, et dans ces agendas 21 territoriaux ou dans toutes les démarches de développement durable, même si elles ne sont pas labellisées ou proclamées comme agenda 21, on va retrouver des thèmes, vous voyez, qui sont des thèmes tout à fait similaires à ceux que j'évoquais pour les services d'eau et d'assainissement. Il y a aussi le fait que en tant qu'entreprise, nous avons absolument, si nous voulons nous développer et pouvoir même survivre tout simplement d'ailleurs, avoir à prendre des engagements très forts en matière de responsabilité sociale et environnementale. De plus en plus, pourquoi ? Il ne s'agit pas simplement de faire plaisir à l'actionnaire en se faisant noter par un organisme de rating qui va vous mettre du A, etc. De fait, ça c'est important aussi, c'est une partie prenante, ça fait partie du jeu économique, mais nous avons très clairement à affirmer nos responsabilités sur des domaines qui correspondent au souhait de nos parties prenantes, collectivités, consommateurs ou autres gestionnaires de l'espace naturel comme vous, gestionnaires forestiers. Donc il ne s'agit pas d'affirmer uniquement des choses, il s'agit aussi de faire. Et je n'ai vraiment pas honte et je suis très à l'aise en disant que le fait d'affirmer notre responsabilité sociale et environnementale et de dire que ça va se traduire par du nouveau métier, du business, on pourrait dire, et de la création de valeur, c'est tout à fait logique. Nous sommes une société privée, c'est sûr, mais une société de service à l'environnement, si nous proposons, c'est à nous effectivement de proposer ce genre de choses, des services à l'environnement ou des services un peu plus généraux qui matchent avec les préoccupations des collectivités locales et les préoccupations du corps social, c'est tout à notre honneur. Alors, autour de cette double problématique d'engagement aux citoyens de l'entreprise et bien entendu aussi vous l'avez vu du fait qu'il est nécessaire effectivement de sortir pour un responsable de l'eau et de l'assainissement une fois de plus qu'il soit privé ou public, une régie, elle a exactement les mêmes challenges vis-à-vis des territoires. Donc, sur ce double aspect, nous, chez Lyonnais-des-Eaux, on a décidé de matérialiser notre engagement d'une manière très simple. Tout d'abord, il fallait peut-être rappeler ce qu'on faisait et puis prendre de nouveaux engagements dans des domaines où on n'entendait pas. Nous avons donc publié en 2006 une charte d'engagement qu'on appelait pour une gestion durable du cycle de l'eau. En gros, c'est notre agenda 21 à nous d'une certaine manière et vous voyez qu'il s'ordonne un peu sur trois piliers. Le premier, c'est bien entendu préserver la ressource en eau. On est complètement au cœur du débat. C'était même notre engagement numéro 1 qui s'appelait prévenir la pollution de la ressource en eau, respecter l'environnement. Nous avons souhaité également affirmer de manière concrète tout ce qui tourne autour du partenariat local en matière de développement des territoires. Donc là, vous retrouvez complètement, par exemple, la problématique carbone que j'évoquais. Et enfin, nous avons souhaité dans un domaine en plus où la gestion de l'eau c'est assez médiatique, il faut reconnaître ce qui est, souhaiter véritablement affirmer notre volonté de dialogue et d'agir avec tous nos publics et de dire franchement en toute franchise ce que nous faisons, ce que nous pensons à tout type de public. Et je suis vraiment très très heureux justement une fois de plus de pouvoir m'exprimer devant vous dans ce cadre-là. Nous sommes absolument fiers de ce que nous faisons et ce que nous pouvons proposer. Alors, tout ce contexte-là, bien évidemment, on va aller vite là-dessus parce que vous le connaissez par cœur, c'est driver par un certain nombre de contextes réglementaires ou d'obligations qui vont s'afficher effectivement de plus en plus pour les collectivités locales ou pour tous les acteurs de la gestion de l'eau. Je ne reviendrai pas sur la directive cadre de la DCE de 2000 que vous connaissez tous et qui a été déjà largement exposée. La seule chose que je dirais sur la directive cadre, c'est qu'on est enfin passé au passage à l'acte. Parce que la loi sur l'eau de 1991 qui avait fait les sages et les sdages, c'était bien gentil, c'était très intéressant effectivement, mais on était dans la planification, en gros, il n'y avait pas de moyens derrière. La directive cadre et le relookage des sages et des sdages avec les objectifs de la directive cadre, ça signifie se donner, je ne veux pas aussi passer ou passer à l'acte, c'est-à-dire se donner des objectifs concrets, se donner des feuilles de route, et se donner également des moyens. Regardez maintenant la part du budget des agences de l'eau et ça c'est très bien qui est consacré au milieu naturel. A l'époque, il se trouve que j'étais représentant de Lyonnais des eaux au comité de bassin Seine-Normandie il y a quelques années, voire une décennie et quelques, ce qui était portion congrue tout à fait parce qu'on était encore dans une logique de développement de l'assainissement des collectivités. Donc maintenant, véritablement, il y a les moyens pour le faire et la volonté politique pour le faire également. Également, n'oublions pas que la notion effectivement de recouvrement économique des coûts par usage par de la directive cadre, on en a beaucoup parlé, ça signifie effectivement valoriser les services écosystémiques rendus pour l'eau, mais je trouve que c'était un peu dans les communications de ces deux jours et puis dans d'autres communications autour de la directive cadre, on a un peu toujours tendance à faire de la facture d'eau payée par le consommateur le vecteur pour payer les services écosystémiques rendus autour de la protection de la ressource. Je ne suis pas absolument sûr que compte tenu de tout ce qu'on a dit qui risquerait de peser sur la facture d'eau des consommateurs à l'avenir que ce soit le meilleur moyen. Le dogme, l'eau-pélo qu'on connaît tous qui était le dogme depuis 1964 finalement de la loi sur l'eau, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de le revoir un peu parce que l'eau-pélo je vous dis on est un peu dans une situation presque de rupture sur ce sujet-là et est-ce que l'eau-pélo ça suffira aux nouveaux enjeux ? Ça c'est une piste de réflexion que je vous soumets. Bon, les nouveautés de la DCE on les connaît bien. La méthodologie de la DCE la seule chose que je voulais vous montrer là-dessus c'est que finalement dans les plans de gestion forestière que vous faites c'est un peu la roue de l'hémigne et on est vraiment dans la même logique et donc la gestion de l'eau et la gestion de la forêt c'est exactement le même principe méthodologique. vous voyez que c'est la DCE sur un bassin versant j'ai pris ce slide non pas pour vous rappeler qu'il faut des objectifs de bon état écologique et chimique en 2015 ou sauf pour les secteurs où on pourra expliquer qu'elles ont été fortement modifiées et les secteurs où on se limitera à un bon potentiel c'est que sur ce slide que j'ai retrouvé la forêt est très très importante et je me suis dit tiens c'est pas un hasard même si elle n'était pas forcément explicitement citée un bassin versant c'est quand même de la forêt. Un petit rappel sur le bassin Ronde-Médicarabne-Corse en vous rappelant qu'on est quand même dans une logique et ça c'est important pour la forêt méditerranée elle aussi bien évidemment de 60% d'atteinte du bon état écologique sur les eaux souterraines et donc vous êtes au premier rang pour la chance. Bon ça c'est la DCE et maintenant ça me fait plaisir de parler un peu du Grenelle parce que ça va changer beaucoup de choses quoi qu'on en dise et pour nous ça va changer trois choses. Tout d'abord je crois qu'on a des axes d'action très intéressants à faire ensemble en matière de protection des captages sur les fameux captages prioritaires du Grenelle. Vous savez les 500 captages nous on doit en gérer une centaine si je me souviens bien quelques-uns en Méditerranée bien évidemment aussi ou quelque part là on va mettre un peu le booster et mettre le booster ça signifie accélérer un peu toutes les démarches de concertation toutes les démarches de plan d'action pour la protection des captages avec des financements adaptés donc vous avez tout votre rôle là-dessus. Deuxième chose bien évidemment tout ce qui est lié à la trame bleue et à la trame verte où nous on s'inscrit véritablement dans une volonté de travail autour des sites que l'on gère dans cette continuité écologique et troisième aspect on en parlait peut-être un peu moins c'est l'obligation pour le législateur de lutter contre le changement climatique on l'a un peu évoqué bon pourquoi une trame verte et bleue le temps passe donc vous le savez tous pourquoi je passe c'est la seule chose que je voulais vous rappeler bon une trame verte évidemment c'est vert et vous êtes complètement dedans dans la forêt mais dans la trame bleue également c'est que bien évidemment derrière la notion de trame verte et trame bleue il y a tout le travail sur le marché la valorisation de la valeur portée par les écosystèmes que très clairement en matière de biodiversité notre politique c'est un objectif c'est repas les sur 5 objectifs sensibilisation j'aurais peut-être pu le mettre en dernier mais je l'ai mis en premier à la notion de biodiversité de préservation restauration il se trouve que nous on est en contact direct avec le public nos consommateurs il se trouve qu'on informe ou on sensibilise par toutes les actions qu'on fait autour d'une action en partie qu'on appelle les chemins de l'eau qu'on appelle les chemins de l'eau de la biodiversité 300 000 personnes par an c'est absolument énorme mais si vous êtes on s'amuse à faire le calcul si vous prenez toutes nos actions d'information de communication qu'on peut avoir et qui sont maintenant complètement portées sur le grand cycle de l'eau et pas simplement sur le petit cycle on est un vecteur très fort donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier deuxièmement maintenir améliorer la qualité écologique des territoires sur lesquels nous sommes présents et bien il n'y a pas de miracle on va pour on est en train de mapper tous les sites sur lesquels nous sommes présents on gère quand même 2000 services d'eau en France et ça fait quand même un certain nombre de sites et c'est un maillage territorial très 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 sain nous avons à véritablement travailler à faire d'ingénieurs écologiques sur le sujet diagnostic écologique plan d'action gestion différenciée alors ça on le fait en partenariat avec des spécialistes qui sont universitaires ou associatifs on a un partenariat national avec France Nature Environnement sur le sujet et avec l'ensemble des structures qui composent France Nature Environnement c'est si bien évidemment contribuer aux objectifs de la DCE en matière d'eau c'est évident et également on met tout un travail on participe à un certain nombre de travaux sur ce qui est un peu la bouteille en l'encre évidemment c'est les indicateurs de biodiversité et aussi les indicateurs de valorisation économique des écosystèmes je crois qu'on est tous un peu là-dessus donc on a vraiment tous intérêt à travailler d'ensemble très très clairement alors quelques exemples de ce qu'on peut faire par exemple rapidement on fait de la restauration écologique sur les milieux aquatiques par exemple à Marome où on fait de la gestion différenciée sur nos captages on a une très très belle opération moi je vous invite à venir la voir si vous passez dans la région au PEC c'est juste à Contrôle Véziné Saint-Germain-en-Laye où on a un gros cil de réinfiltration d'eau où on produit de l'eau potable dans les anciennes sablières et où on fait et on commence à faire de la gestion différenciée on travaille sur des la gestion alternative du pluvial en vide avec la recréation de zones humides on fait très avancé à Bordeaux je passe rapidement à Dijon on fait de la gestion différenciée sur la protection d'un grand champ captant qui se trouve de sa côté de Dijon on a lancé quelque chose auquel je m'attendrai une toute petite seconde ce qu'on appelle la zone libellue alors c'est un acronyme zone de liberté biologique etc. mais il se trouve qu'il y a des libellues quand on y va c'est tout simplement qu'on s'est travaillé véritablement dans l'ingénierie écologique du génie écologique sur le traitement des micropolluants en aval des stations d'épuration en d'autres termes quand on a la possibilité ça c'est un exemple le premier exemple il est dans l'Hérault au syndicat de l'Apalus c'est à côté de Lunel quand on a la possibilité d'avoir le terrain et on l'imagine même en ville très clairement il ne s'agit pas évidemment de remplacer la station d'épuration par de la phytorémédiation ou que sais-je mais il s'agit effectivement de faire un traitement enfin autour de la problématique micropolluant on le sait la station d'épuration en matière de micropolluant et de substances perturbateurs endocriniens ce n'est pas forcément le top mais ce n'est pas un problème sanitaire c'est un problème environnemental on ne le retrouve pas dans l'eau potable et pourtant on cherche mais en revanche effectivement c'est un problème environnemental même si c'est évidemment à des concentrations très très faibles et on est en train de voir comment cette sorte de zone libellule où on a plusieurs où on travaille beaucoup évidemment avec la manière dont cette zone tampon peut travailler les micropolluants peut aider à travailler là-dessus alors évidemment c'est une zone absolument extraordinaire au lieu de la biodiversité je vous conseille d'aller voir la Palus simplement je voulais dire une chose c'est que vous voyez le latrame verte on est beaucoup sur le bleu c'est un peu normal c'est notre métier c'est l'eau mais on n'est pas trop sur le vert alors je crois qu'on compte sur vous un peu pour nous amener sur le vert et de manière à le compléter par rapport au bleu très rapidement aussi un autre sujet que j'évoquais la carboneutralité de nos activités la lutte contre le changement climatique on est exactement dans le carbone comme dans la biodiversité on est dans la logique réduction évitement compensation donc on a une très belle opération à Cannes là qui vient de démarrer où on refait toute la station d'épuration du syndicat d'assainissement du bassin cannois et où il s'agit on a pris l'engagement d'avoir une station carboneutre premièrement ça va être quoi ça va être adapter le process de manière à qu'il soit performant énergétiquement et donc en matière de carbone évidemment qualité constante de traitement et de rejet dans le milieu travailler sur des évitements en particulier avec des projets donc de coïncénération des bouts mais aussi de réutilisation des eaux usées et pour un peu aussi de production d'énergie renouvelable bien entendu avec des panneaux solaires si on ne met pas des panneaux solaires dans le bassin cannois je ne sais pas comment on pourra en mettre en France et également pour terminer tout ce talon incompressible travailler sur la manière dont la forêt peut aider par sa capacité de stockage et de création de puits carbone sur la captation du carbone existant donc là on est vraiment sur cette logique consistant à dire bien évidemment le stockage carbone dans la forêt donc la compensation c'est ce qui vient à la fin il ne s'agit pas contrairement à ce que d'aucuns peuvent écrire de s'acheter des indulgences en produisant un max de CO2 et ensuite en compensant donc la compensation c'est vraiment ce qui vient à la fin une fois qu'on a tout étudié voilà donc je vous invite vraiment à suivre ce projet qui est vraiment passionnant plus au point de vue eau c'est une très belle station donc j'en viens à la conclusion je l'ai dit pour le moment on fait beaucoup de bleu et on ne fait pas assez de vert vous l'avez vu un peu dans nos sujets et je crois véritablement qu'il y a des liens très très forts à développer sur toute la problématique du génie écologique entre nous avec un champ d'expérimentation possible qui est le captage du Grenelle avec partout où on peut le faire et je vous disais on a un maillage territorial à la Lyonnaise très très fin donc des plans d'action locaux pour permettre la valorisation commune du patrimoine eau et du patrimoine forêt vous nous et certainement d'autres acteurs j'ai parlé de France Nature Environnement qui est une association assez fabuleuse et remplie de compétences dans ce domaine là des pistes de R&D j'en vois deux toute la valorisation économique des services écosystémiques on en a beaucoup parlé mais vous vous êtes producteur de valeurs en matière de services écosystémiques et nous aussi donc il faudrait travailler sur ce qu'on peut rendre conjointement sur le sujet compensation biodiversité compensation carbone je l'ai évoqué on en disait tout à l'heure un petit mot à la pause il y a véritablement je pense que tout un acte de pédagogie à faire autour de tout ce qui est compensation carbone apporté par la forêt j'ai entendu des chiffres très très intéressants tout à l'heure il faut lutter contre les idées reçues je suis tout à fait d'accord avec vous mais il faut les lutter des deux côtés parce que pour le moment le balancier de la compensation carbone par la forêt il est plutôt parti chez les sceptiques c'est l'impression que j'ai voilà et pour finir c'était ma première conclusion mais j'en avais caché une deuxième il y a beaucoup d'autres partenariats à mettre en place dans le domaine sociétal travailler sur l'insertion professionnelle travailler sur des formations conjointes au métier du génie écologique ça c'est une demande très forte des collectivités des territoires on ne peut pas ne pas y répondre si on veut être des entreprises ou des organisations responsables travailler sur l'éducation de la sensibilisation à l'environnement et j'ai gardé une petite idée peut-être un peu iconoclaste pour la fin puisque nous sommes dans le siège dans le sénacle d'une collectivité territoriale sur tout ce qui tourne autour de la gestion du risque feu de forêt il y a de l'eau il y a du savoir-faire ça pourrait être peut-être des pistes de travail intéressantes entre nous mais là vous voyez c'est une petite idée que j'ai eue ce matin qu'il y a soir dans l'avion en venant et ce serait peut-être un sujet à creuser maintenant que justement il y a de nouvelles compétences ou une nouvelle répartition des compétences sur ce sujet-là j'ai été un peu long et je vous remercie de votre attention bien donc je vous remercie et c'était très intéressant d'avoir donc le point de vue d'un délégataire de services publics sur l'eau et d'avoir sa vision des partenariats possibles avec les forestiers donc j'imagine qu'il y aura pas mal de réactions dans la salle donc je donne la parole oui merci monsieur Sibyl Vermand ministère de l'environnement en Suisse mais très très occupé dans les paiements de services écosystémiques alors quand on regarde les paiements pour les services écosystémiques dans une facture d'eau et je vais prendre un exemple d'une grande entreprise Copenhagen Energy qui est l'agence de l'eau pour Copenhague dont plus d'un million d'habitants en fait le coût des services écosystémiques c'est-à-dire lié à reforestation ou à interdiction de mettre des pesticides chez des propriétaires privés en fait sur une facture par personne par an se monte à 10 euros et en fait les évaluations qui ont été faites en France par les collègues qui sont ici arrivent à peu près au même montant donc est-ce que pour un opérateur privé tel que vous le fait de devoir augmenter pour une famille de 5 personnes une facture d'eau par an de 50 euros est vraiment un obstacle insurmontable voilà merci très sincèrement ça va être difficile en raison d'une spécificité qui est peut-être un peu française effectivement qui est que le prix de l'eau est quelque chose qui est véritablement un sujet très fort dans le débat public alors la facture d'eau en France elle est vraiment dans la moyenne des factures d'eau européennes en sachant en plus je disais qu'elle couvre l'ensemble du service d'eau et d'assainissement c'est très difficile de comparer les factures d'eau d'un pays à l'autre parce que nous on sait vraiment l'intégralité du service il y a des pays où ça ne l'est pas ou des pays d'ailleurs où on met d'autres services ou des pays où c'est mutualisé je pense à l'Allemagne avec d'autres services donc c'est un peu compliqué la facture d'eau en France c'est 1 euro par jour et par ménage donc c'est à peu près 350-300 euros c'est 3 euros le mètre cube pour une famille de 2,4 personnes qui consomment 50 mètres cubes par an chacune si vous voulez donc 50 euros c'est énorme très sincèrement c'est pas énorme en soi si vous voulez l'eau c'est la faute 4 fois moins que votre facture d'électricité et à peu près autant de moins que votre facture de télécommunication le prix de l'eau depuis une dizaine d'années évolue au rythme de l'inflation et l'inflation on ne sait pas beaucoup de fait en revanche il y a toujours cette volonté très très forte si vous voulez et ça c'est véritablement lié au débat public et donc c'est une décision politique de maîtriser le prix de la facture d'eau de la part des collectivités locales ce qui est d'ailleurs quand je disais que notre business model commençait à aller mal c'est que non seulement les consommations baissent mais en plus le prix effectivement ne suit pas ce que sont les nouveaux services encore moins ce que devraient être les nouveaux services donc je vous dirais que dans l'absolu c'est faisable au niveau d'une famille par rapport à ce que vous évoquez mais en valeur relative supporter des augmentations du prix de l'eau aussi fortes c'est très 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 difficile à mon avis à expliciter je vous donnerai un exemple sur d'autant plus qu'on pourrait expliciter vis-à-vis des consommateurs par exemple un gain en coût complet je vous donne un exemple par exemple moi je travaille actuellement on travaille actuellement dans le nord de la France sur la décarbonatation collective c'est à dire c'est enlever le calcaire dans l'eau de manière à ce que les ménages aient une eau moins calcaire en l'ordre du fait que le calcaire c'est le plus sympa évidemment au point de vue organoleptique il y a également tout un raisonnement en coût complet quand vous avez de l'eau très calcaire votre machine à laver elle dure 5 ans au lieu de 10 votre chauffe-eau votre chauffe-eau également et en plus vous consommez un max d'énergie le tartre étant un isolant donc le calcul en coût complet montre qu'il y a intérêt à augmenter un peu la facture d'eau et le ménage sera gagnant sans compter évidemment moins de lessive moins de détergent etc les chiffres le montrent mais c'est difficile à expliquer alors vous voyez payer un service écosystémique ou en plus je ne peux pas mettre en face de bénéfices directs pour le ménage c'est complexe c'est pour ça que la question que je me pose c'est est-ce que la facture d'eau c'est vraiment le bon vecteur pour payer cela n'oublions pas non plus quand même que les problématiques d'accès à l'eau vis-à-vis des populations très défavorisées sont aussi un vrai problème c'est à dire qu'un euro par jour et par ménage c'est pas beaucoup quand vous avez des ménages très fragilisés ça fait quand même et la facture d'eau par définition elle est un peu la même pour tout le monde c'est pour ça qu'on travaille sur des logiques d'ailleurs de tarification sociale avec les collectivités donc je suis tout à fait d'accord avec vous il faut le faire mais est-ce que la facture de l'eau est bon support je sais pas je pense que c'est très difficile je sais pas si j'ai bien complètement répondu à votre question je voudrais savoir si vous avez une politique forestière au sein de votre société alors nous nous sommes nous sommes délégataires de services publics donc nous ne possédons pas grand chose en matière d'actifs immobilisés il se trouve que pour des raisons historiques nous sommes propriétaires de quelques installations de production d'eau potable ça remonte au siècle dernier c'est en région parisienne c'est donc le PEC que j'évoquais donc c'est des sites une également en Normandie donc nous sommes pas nous sommes pas propriétaires forestiers en revanche nous gérons pour les collectivités locales des périmètres d'alimentation des captages souvent les périmètres immédiats qui sont acquis en pleine propriété par la collectivité et là on a une politique forestière entre guillemets une politique effectivement de gestion de gestion raisonnée du couvert végétal et donc de la forêt en revanche donc ça c'est sur la partie qu'on maîtrise pleinement en revanche sur des actions un peu plus bassin versant nous préconisons aux collectivités locales ainsi qu'en partenariat avec les gens d'agriculture par exemple des bonnes pratiques agricoles qui souvent se manifestent sous forme de chartes dans une très belle à Orléans par exemple il n'y a pas spécialement de la forêt il y en a bien évidemment autour de la protection des captages du Val qui alimente l'agglomération d'Orléans Messieurs Alphonsi Gérard président du syndicat des propriétaires forestiers de Corse vous faites une invitation là vous proposez une invitation au partenariat pour le DFCI alors bon j'ai une question à vous poser puisque nous sommes les recordman des mises à feu en Corse est-ce que votre proposition c'est plutôt pour une image de marque de votre société ou est-ce que elle a un but un objectif de prise de marché alors déjà très sincèrement sur ce sujet là c'est Jean-Pierre Maujandre en tant que personne qui parle j'avoue que je n'ai même pas soumis cette idée à la direction générale de ma société vous en avez la primeur première chose deuxième chose la je pense que sur ce sujet là il y a véritablement si vous voulez un savoir-faire d'opérateur j'ai discuté avec des gens un peu responsables de la DFCI en particulier des gens qui travaillaient à la direction de l'espace rural et de la forêt à un moment qui disaient qu'effectivement il y a toute une politique préventive sur les coupes etc mais il y a également de la gestion de l'eau d'une certaine manière qui passe par l'approvisionnement de citernes qui passe par finalement tout un schéma hydraulique que l'on peut avoir et non seulement ce schéma hydraulique il faut le faire mais bien entendu il faut l'opérer et ça un peu typiquement c'est une chose à mon avis qu'un gestionnaire de services d'eau et d'assainissement qui a un peu cette double cette habitude si vous voulez de prévention de crise on le fait sur nous-mêmes sur nos propres services à mon avis pourrait faire c'est véritablement étudié je vous dis c'est une proposition qui n'engage que moi mais je suis tendance à dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser là-dessus je voulais suite à ce qui s'est dit hier sur le rôle de la forêt par rapport à la qualité de l'eau c'était finalement que les forestiers revendiquent donc un service d'épuration et un côté naturel de l'eau produite sous la forêt donc plus il y aura de forêt et de gestion forestière plus il y aura de l'eau propre donc moins il y aura besoin de traitement donc moi la question que je peux provocatrice donc c'est vous êtes à la recherche de partenariats et c'est bien d'en discuter mais on sent bien qu'il y a un moment où les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément concordants donc moi j'aurais aimé avoir sur ce point de vue votre réaction et de voir ce que comprend ce partenariat alors très sincèrement tout d'abord moi en tant que gestionnaire de service d'eau et d'assainissement moins il y a traitement plus je suis content vous vous étonnez d'une certaine manière parce que notre rôle c'est pas uniquement de traiter l'eau et de la potabiliser c'est tout un service effectivement lié à la gestion de l'eau et de l'assainissement sur la commune le traitement c'est quelque chose qui est effectivement coûteux parce que c'est capitalistique en exploitation assez peu finalement après c'est du réactif et de l'énergie c'est quelque chose qui demande un savoir-faire assez complexe parce qu'évidemment la qualité de la ressource surtout en zone karstique ça a tendance à faire du yo-yo il faut s'adapter alors on est très fiers effectivement d'avoir un savoir-faire dans ce domaine là qui peut s'adapter à tout type de situation mais très sincèrement plus dans l'intérêt dans l'intérêt commun avoir à potabiliser de la ressource dégradée c'est quelque chose qui justement dans un contexte de tension un peu sur le coût de la facture d'eau est quelque chose dont on s'attrait se passer tant qu'à raisonner à prix de l'eau constant je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui seraient à faire on en a un peu parlé sur le sujet si vous voulez donc nous sommes vraiment complètement complètement dans une logique consistant à travailler le plus en amont possible avec les partenaires autour de la protection de la ressource il se trouve également que vis-à-vis de notre collectivité cliente si elle nous choisit c'est pour préserver un patrimoine et ce patrimoine quantitatif et qualitatif de la ressource c'est notre responsabilité on ne peut pas dire que ce n'est pas notre faute non non pas du tout pas du tout on est également payé pour ça très très fort je voudrais prolonger la question de monsieur Olivier Picard et clairement exprimer que notre métier qui est dégéré de la forêt nous après un temps d'expertise que nous allons encore améliorer nous conduise à la certitude que nous pouvons produire de l'eau passant par la forêt à moindre coût pour la société et donc je me permets de revenir sur la fameuse facture du consommateur donc si nous avons un challenge commun mais qui a pour objectif final de réduire la facture du consommateur je pense que la capacité vous avez dit nous connaissons le bleu nous ne connaissons pas le vert alors nous on connait le vert et on ne connait pas bien le bleu donc nos intérêts sont communs pour aller vers l'intérêt du consommateur qui est la réduction de la facture est-ce que ces données de base vous conviennent et auquel cas nous avons à faire en chambre pas mal de choses alors moi ce postulat me convient tout à fait notre rôle alors bien évidemment on ne va pas arrêter tous les traitements en deux mains en disant on va faire des pratiques agro-environnementales responsables ou de gestion de la forêt responsable bien évidemment il y a tout un travail à faire autour du préventif et du curatif bien évidemment le consommateur paie sa facture d'eau il a droit à une eau de qualité et une eau correspondant aux normes sanitaires donc il va falloir continuer à à traiter bien évidemment et la problématique elle est essentiellement pesticides nitrates comme vous l'imaginez en revanche de la même manière si vous voulez qu'on souhaite qu'on travaille déjà un peu beaucoup avec les agriculteurs ce que j'appelais de plein champ sur le sujet autour de pratiques agro-environnementales conduisant à l'amélioration de la qualité de l'eau je pense qu'il faut tout à fait le faire avec les forestiers aussi tout à fait tout à fait en plus notre discours très sincèrement en plus les agriculteurs de plein champ on a toujours un peu tendance à les diaboliser ce qui n'est pas le cas des forestiers parce qu'on dit intrinsèquement la forêt a plutôt tendance à protéger la ressource en eau alors que l'agriculture évidemment on diabolise un peu les agriculteurs en disant avec ce qu'ils ont mis en hydraté pesticides ils l'ont dégradé on n'est pas du tout dans cette logique là on est dans cette logique consistant à dire il y a un état donné il faut travailler ensemble et arriver effectivement à quelque chose qui soit bon pour l'environnement et supportable par le consommateur et supportable aussi par l'ensemble de la société je dirais qu'effectivement vous les forestiers vous avez un double avantage c'est qu'en plus un peu comme nous vous partez d'une position plutôt vertueuse c'est vrai mais il ne faut pas diaboliser les autres vous avez un petit peu